Faut-il que les athées et les croyants paient des impôts pour les hôpitaux publics ouverts à tous ? Oui, la réponse est positive. Nous avons donc là une distinction fondamentale entre ce qui est universel, ce qui est d'intérêt général et ce qui est particulier, ce qui est d'intérêt privé. Dire l'argent public doit être réservé exclusivement aux écoles publiques, aux hôpitaux publics, ce n'est pas nuire aux croyants. C'est si peu nuire aux croyants que, on va prendre un exemple, imaginons un catholique ou un musulman qui tombe sérieusement malade et qui est hospitalisé dix jours. Admettons donc qu'il soit dans un service de médecine générale. En gros, c'est aussi la journée d'hôpital entre 600 et 900 euros, d'après des amis médecins qui m'ont renseigné. 600 euros, c'est déjà le basique. Si on passe dans des services d'hôpital spécialisés, on dépasse les 1000 euros la journée. Bon, on va prendre une hypothèse basse, mettons 800 euros la journée. Si un catholique ou un musulman est hospitalisé pendant dix jours, ça coûte 8000 euros. Si on a un grand service public de santé, qui est alimenté par l'impôt public payé par tous, croyants athées et agnostiques, le catholique, le musulman ou l'athée qui vont à l'hôpital public, n'aura pas à payer ces 1000 euros. Parce que le service public a été construit sur la base suivante. Chacun cotise en fonction de ses moyens et chacun est soigné en fonction de ses besoins. S'il faut déployer des trésors d'énergie médicale et de médicaments et d'opérations pour sauver la vie de tel ou tel d'entre vous, on ne va pas commencer par lui dire « mais tu n'as payé que ceci en cotisation, donc on ne va pas te soigner au-delà de ce que tu as payé ». Non. Le beau principe de sécurité sociale va s'appliquer. Et il signifie que chacun est soigné en fonction de ses besoins, même si au départ chacun a cotisé en fonction de ses moyens. Et si tout l'argent public de l'impôt est réservé aux services publics, de santé, d'éducation, de culture, cela bénéficie autant aux croyants qu'aux athées. Jean Jaurès, lorsqu'il conçoit la loi de 1905, du 9 décembre 1905, dont l'article 2 déclare « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte », il met donc un terme au régime napoléonien des « cultes reconnus ». Donc, il ne s'en prend pas à la religion, il s'en prend au privilège que l'institution religieuse avait obtenu lors du concordat, puisque ce concordat octroyait à la religion un statut de droit public, assorti de salaire pour les prêtres, assorti de subventions pour le culte. Jaurès est brillant au moment de la loi de séparation de l'État et de l'Église en 1905, le 9 décembre, dit quelque chose de lumineux. « La croyance religieuse n'engage que les croyants ». On pourrait ajouter « L'humanisme athée n'engage que les athées ». « Moi, République, dois-je avantager les uns par rapport aux autres ? » Réponse négative. L'égalité de droit de tous les citoyens et de toutes les citoyennes interdit de donner aux uns ce qu'on ne donne pas aux autres. Dès lors, les croyants ne jouiront plus de privilèges publics, mais on ne donnera pas non plus de privilèges publics aux athées. En fait, on fera disparaître tout privilège public. Les croyants, les athées et les agnostiques, adoptant des convictions spirituelles différentes et librement choisies, en feront leurs choses privées. Et si un croyant économise 8000 euros parce qu'il ne paie pas ses soins à l'hôpital, il pourra, s'il le veut, consacrer ces 8000 euros à se cotiser avec d'autres pour construire un lieu de culte. Autrement dit, la laïcité enrichit la puissance publique, dès lors qu'elle transfère à la sphère privée le soin de la religion ou de l'humanisme athée ou de l'humanisme maçonnique. On ne paie pas la construction de temples maçonniques avec de l'argent public, sauf erreur de ma part. On n'a donc pas à payer la construction de lieux de culte avec de l'argent public. Le droit laïc, qui réside notamment dans cette très belle loi de séparation d'États et des Églises, ce droit laïc, traduit dans les faits et dans le droit l'idée philosophique et éthique d'une liberté et d'une égalité entre tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions. Vous tous et vous toutes qui êtes là, il y a donc parmi vous des croyants, des athées et des agnostiques, mais vos droits sont strictement égaux. Certes, la République ne s'occupe plus de construire des lieux de culte sur fond public parce qu'elle n'a pas à le faire, mais elle ne s'occupe pas non plus de construire des maisons de la libre-pensée sur fond public ou des temples maçonniques sur fond public. Donc, les croyants n'ont pas à prendre hommage de cette disparition du financement public. car s'ils en prenaient hommage, ça voudrait dire qu'ils sont attachés à des privilèges. Or, s'ils ne veulent pas de privilèges, ils doivent s'estiment parfaitement heureux à égalité avec les athées et les agnostiques. Et cette égalité qui implique que l'État réserve l'argent public au service public ne nuit pas aux croyants puisque je l'ai fait, la démonstration, un croyant qui va à l'hôpital et qui économise 8 000 euros parce qu'il y a un grand service public de santé peut se dire, c'est drôlement bien, le fait que l'argent public soit réservé au service public, ça n'avantage personne en particulier, c'est au service de tous. Le principe de laïcité est ici très clair. Il signifie que la puissance publique doit consacrer ses efforts à une seule chose, l'intérêt général, le bien commun, ce qui est universel. La croyance religieuse n'est pas universelle, elle est particulière, au sens où une partie d'entre vous croit en Dieu, une autre partie ne croit pas en Dieu. C'est dans ce sens-là que je dis que la croyance religieuse est particulière. Elle est donc privée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se manifeste pas collectivement, mais une réunion collective peut être d'ordre privé. des francs-maçons qui se réunissent dans un temple pour faire une tenue blanche, c'est une affaire collective privée. Que dirait la puissance publique si au nom de l'égalité des citoyens, ils allaient voir un maire ou un député ou un président de la République en disant « Vous financez les lieux de culte, vous devez financer des temples maçonniques. » Ils ne le feront pas parce qu'ils auront le souci de l'intérêt commun. Ils auront le souci que l'argent public ne soit pas communautarisé, c'est-à-dire distribué à toutes les communautés. Car si l'argent public est distribué à toutes les communautés particulières, que va-t-il rester pour la sphère publique commune à tous ? Et là, vous touchez l'essence fondamentale de la vérité. La sphère publique doit être riche de l'apport de tous les citoyens et c'est cette richesse de la sphère publique qui lui permettra de mieux servir tous les citoyens et non pas une partie. C'est pourquoi tout maintien de privilèges pour les religions ou pour l'athéisme serait attentatoire à l'égalité républicaine. Le droit après la philosophie qui a corrigé l'histoire nous permet de conclure sur ce qu'est l'idéal laïque. L'idéal laïque du mot grec laos qui veut dire population laïkos simple personne du peuple. L'idéal laïque c'est l'idéal qui réunit trois principes fondamentaux pour le vivre. le premier principe essentiel c'est la liberté de conscience. Ceux d'entre vous qui croient en Dieu doivent être libres de croire et de pratiquer leur religion. Le deuxième principe principe mais les athées doivent être libres aussi de ne pas croire et d'affirmer leur humanisme athée. Ça va de soi. Le deuxième principe c'est la stricte égalité de traitement des croyants des athées et des agnostiques. pas plus pour les croyants que pour les athées pas plus pour les athées que pour les croyants. L'union soviétique stalinienne persécutant les religieux à l'époque de Staline bafoua la laïcité parce que la laïcité ça ne consiste pas à ériger l'athéisme en doctrine d'état. Pas plus l'athéisme que la religion ne doit être doctrine d'état. Dès lors liberté de conscience égalité de droit de tous les êtres humains quelle que soit la conviction et universalité de la puissance publique. La puissance publique ne doit pas être au service des croyants au service des athées. Elle doit être au service de tous mais ça veut dire qu'il faut choisir il faut définir qu'est-ce qui est un objet d'intérêt public et bien nous répondons la santé la culture l'éducation l'accès à l'énergie le fait de pouvoir se loger de façon décente avec le logement social voilà des biens fondamentaux d'intérêt commun à tous d'intérêt universel la laïcité consiste à dire l'argent qui vient des impôts payés par tous les citoyens à une origine universelle les athées les croyants et les agnostiques paient l'impôt tel est l'argent public en son origine et bien la destination de l'argent public doit elle-même être universelle le rôle de la république c'est pas de construire des lieux de culte c'est de construire des hôpitaux de proximité des maisons de la culture des écoles publiques des logements sociaux des écoles qui accueilleront tous les enfants sans distinction les croyants les athées les agnostiques et ces écoles seront elles-mêmes laïques c'est à dire qu'elles n'auront pas à imposer une catéchèse religieuse mais elles n'ont pas non plus elles n'auront pas non plus à imposer l'athéisme d'où l'obligation de neutralité des enseignants les enseignants ne doivent pas dire la religion est une bonne chose ils ne doivent pas dire non plus la religion est une mauvaise chose ils doivent se taire sur ces questions c'est ce qu'on appelle l'obligation de réserve